— Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — Merci. — Bonsoir à vous. Oui, on est Guylaine Chenu et Française Jolie. — Bravo. — Oui, oui. Merci de m'encourager. — Très élégante. — Très élégante. — Oui. — Très élégante. — On est très heureux, comme le disait Annecy de Boursevois, parce que vous êtes extrêmement rares sur les plateaux de télévision. Vous détestez la télé à ce point ? — On n'a pas le temps. On a beaucoup de travail. — Parce qu'on le rappelle, vous êtes pas juste les présentatrices d'Envoyé Spécial, mais les rédactrices en chef de ce programme qui existe depuis 25 ans et dont on fête l'anniversaire avec la publication d'un livre et non pas par une émission de télé. — Ben oui, pourquoi pas. — C'est un abécédaire, là. — Voilà. Et on s'est dit, finalement, Envoyé Spécial, c'est quoi ? Évidemment, c'est des dates incontournables. C'est le 11 septembre, c'est la chute du mur de Berlin, c'est Fukushima. Mais c'est aussi des visages. C'est aussi des images. C'est aussi cette petite fille afghane qui est mariée de force en Afghanistan. C'est aussi ces enfants handicapés en Russie qui étaient obligés de vivre dans des mouroirs. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. C'est ça, pour nous, l'émission. Ce sont des dates, mais aussi des visages. — Ce livre magnifique qui nous rappelle qu'Envoyé Spécial en chiffres, c'est impressionnant. 903 émissions, 2669 reportages, 3 millions de téléspectateurs en moyenne chaque jeudi soir, plus de 80 prix et récompenses, 4 prix Albert Londres. On y reviendra. Et puis deux du haut de présentateurs qui se sont succédés, vous, depuis 2001, mais avant, Paul Nahon et Bernard Benyamin, qui ont inauguré Envoyé Spécial. — Oui. Alors inauguré, ils l'ont créé. Ce sont deux grands reporters. Ce sont des hommes de terrain. Nous sommes des femmes de terrain. On leur a succédé avec ce même ADN. — Après avoir collaboré à Envoyé Spécial. — Après avoir collaboré. Moi, j'ai fait une dizaine de reportages dans ce magazine. Guylaine était dans l'équipe. À l'époque, je m'occupais. Je dirigeais le service de politique étrangère. Oui, c'est une émission à part parce qu'elle se propose de raconter le monde, mais le monde aussi bien en va de chez soi qu'à l'autre bout de la planète, à hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants. — À hauteur d'hommes, de femmes, vous rappelez notamment parmi les souvenirs très importants que vous évoquez dans ce livre, un reportage bouleversant. On est en pleine guerre civile en Bosnie-Herzégovine. Envoyé Spécial suit des musiciens de l'orchestre Philharmonique. L'un des violonistes ouvrait notamment les portes de son domicile où on y découvrait une petite fille née prématurément. — Elle n'a pas encore de prénom. On n'avait pas l'esprit à chercher un prénom à l'hôpital. — Vous avez souhaité avoir un enfant dans cette situation de guerre ? — En d'autres temps, je serais très heureuse, mais aujourd'hui, je suis vraiment inquiète. Je suis morte de peur. J'ai toujours peur qu'on ait pas assez de chauffage, pas assez de nourriture pour elle, qu'il y ait des bombardements. — Et vous rappelez que ce reportage avait déclenché une vague de solidarité ? — Alors ce qui est magnifique, c'est qu'il y a deux ans, on a demandé à Jérôme Bonny, qui est l'auteur journaliste de ce reportage, de retrouver les protagonistes des violons de l'hiver. Et l'histoire qui nous a bouleversés, c'est que cette petite fille-là qu'on vient de voir, eh bien quand nous l'avons tournée à l'époque, en 1993, c'était le siège de la ville de Sarajevo, et elle allait mourir parce qu'il n'y avait pas de lait pour elle, il n'y avait pas de quoi la changer, il n'y avait pas de couche. Et les téléspectateurs qui ont vu ça, ils se sont débrouillés, ils ont mis en place tout un système. On a fait rentrer des couches et du lait maternel dans Sarajevo assiégé. Et elle a vécu grâce à ça. Ensuite, elle a été exfiltrée, toujours parce qu'il y avait eu cet élan de solidarité. Et on l'a retrouvée. Elle vit au Canada et elle a 20 ans. C'est une des marques de fabrique, justement, d'Envoyé Spécial, de retourner. Le droit de suite. Le droit de suite, exactement. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'Envoyé Spécial. Parce qu'on se dit toujours, quand on quitte un lieu de tournage, quand les caméras s'éteignent, qu'est-ce qui se passe ? Et parfois, il se passe des choses incroyables. D'abord parce qu'il y a parfois des lois qui changent, il y a parfois de l'argent qui est envoyé. Il faut savoir qu'il y a eu un hôpital construit au Cambodge, à la suite de reportages d'Envoyé Spécial. Il y a eu une école pour petites filles, construite dans la vallée du Pont-de-Chir. Il y a eu des téléspectateurs qui sont partis sur place dans des associations pour être professeurs, pour aider, etc. Donc il se passe toujours quelque chose, que ce soit au niveau de l'actualité ou de l'engagement des gens. Et c'est pour ça que cette émission, elle est un peu à part. C'est que d'une certaine façon, elle fait bouger des lignes aussi. Et sans qu'on le sache, et sans que ce soit ça que l'on cherche. Mais il se passe quelque chose après. Vous avez toutes les deux réalisé des reportages ou collaboré à l'équipe d'Envoyé Spécial dès ses débuts. Avant de finalement présenter l'émission, de succéder à Paul Nahon et Bernard Benyamin, c'était en 2001. On ne pouvait pas ne pas regarder ces images. Je sens que ça va être un cadeau ça. Bonsoir. Envoyé Spécial est né il y a 11 ans. L'aventure lancée par Paul Nahon et Bernard Benyamin continue. Avec Guylaine Chenu, nous sommes très heureuses de vous présenter ce magazine. Bonsoir. Au sommaire de ce 432e numéro d'Envoyé Spécial, une enquête sur la vache folle. Pourquoi mon Dieu ? Non parce que les années passent. Nous on arrivait du terrain, on n'était pas des stars de la présentation. On n'est pas toujours d'ailleurs, c'est pas le propos. Mais c'était pas notre job. Tout à fait l'exercice jusque-là. Jusque-là on était beaucoup derrière, on faisait des plateaux en live quand il y avait des directs sur les terrains où on était. Donc ça c'était un exercice vraiment très compliqué pour nous. C'était une première à l'époque aussi parce que c'était la première fois que deux femmes prenaient la tête d'une émission d'investigation et de reportage diffusée à une heure en première partie de soirée. Ça a été une bataille parce que dans le livre qui évoque les 25 ans d'Envoyé Spécial, le mot que vous avez choisi, c'est légitime, point d'interrogation. Bien sûr. On a mis en cause votre légitimité à l'époque ? Oui. On l'a mise en cause. Difficile. On l'a mise en cause sur le terrain professionnel. Et puis surtout, la bataille qu'on a menée avec Françoise, c'est que tous les gens voulaient nous faire entrer dans la case journaliste-femme. Mais d'abord femme et ensuite journaliste. C'est-à-dire qu'on voulait nous interroger plus sur notre vie en dehors du métier. Alors que nous on ne voulait parler que de ce qu'on faisait. On a le droit d'être qui on veut, qu'on soit jugé sur ce qu'on fait. Et donc on nous dit toujours, ah mais votre regard de femme, vous allez changer un peu l'ADN de l'émission, etc. Ce sera plus léger. Et puis c'est vrai qu'on a fait des sujets conso. Parce que l'époque aussi était au sujet conso, au sujet... On s'est dit, ah, regard de femme. Oui, ça vous exaspérait. Et on a la preuve un peu. Parce que le premier jour, vous étiez invité du JT de 13 heures de Gérard Holls. Et qu'est-ce qu'il a fait Gérard ? On l'adore, mais il a mis les pieds dans le plat, regardez. Paul Naon, Bernard Méniamine, responsable de la future chaîne Info de France Télévisions, passe les commandes à Guylaine Chenu, en plus le gris, et à François Joly, en veste Bordeaux. Alors le fait que vous soyez femme, c'est deux femmes qui remplacent deux garçons, ça va changer quelque chose dans le regard sur l'actualité ? Non, ça n'a pas changé notre regard sur l'actualité. Il faut savoir que Paul Naon et Bernard Méniamine, qui ont créé ce magazine il y a 11 ans, étaient des grands reporteurs. Nous sommes, Guylaine et moi, nous aussi, issus du terrain. C'est-à-dire que nous avons plus d'une dizaine d'années de grands reportages derrière nous. Et voilà, l'entreprise de justification avait déjà démarré. Parce qu'il se demandait si votre regard de femme allait changer la ligne éditoriale d'envoyé spécial. Ça s'est calmé, là. Oui, ça s'est calmé. Vous savez, à l'époque, c'était Michel Cotta qui dirigeait France 2. Et un jour, elle nous a appelé et elle nous a dit « Bon, les filles, il va falloir tenir le cap parce que moi, devant mon bureau, j'ai un défilé d'hommes qui viennent dire « Vous savez, les filles, elles peuvent faire l'affaire comme présentatrice, mais enfin, bon, s'il faut remettre du fond, on est là. » Mais Michel Cotta, elle était incroyable et vraiment, chapeau à elle, parce qu'elle nous a fait confiance. C'était pas évident de mettre deux inconnues de la télévision à la tête de cette émission, même si on était reporteurs, mais enfin, on n'était pas présentatrices. Et elle nous a dit, parfois, on lui disait « Michel, c'est quand même pas facile. » Et tout ça, elle nous disait « Les filles, vous avez le pied dans la porte maintenant. Donc maintenant, on y va. Vous arrêtez. » Pied dans la porte et vous foncez. C'est terminé. On le disait tout à l'heure, 4 prix Albert Londres décrochés par Envoyé spécial. L'un de ces prix est revenu à Grégoire de Nouveau et Guillaume Martin pour un reportage sur les migrants, pas en 2015, mais en 2004, où la question était déjà terriblement d'actualité. Il accompagnait des migrants qui voulaient quitter le Maroc pour les îles Canaries. Ils étaient tous à bord d'une Jeep. La séquence est assez folle. 18, à l'arrière d'une Jeep. Écrasés les uns contre les autres, l'air commence à manquer. La fatigue des clandestins, le chauffeur s'en moque. Rien n'a changé ? C'est l'actualité. C'était hier, c'est aujourd'hui. Ça fait 11 ans. Ce qui était incroyable dans ce reportage, c'est les coulisses. C'est-à-dire Grégoire de Nouveau monte avec ses hommes dans ce bateau. Ils vont couler une première fois. Il y aura des morts. Il y aura des morts. Grégoire va ramener lui-même des gens. Il faut savoir qu'à bord de ces embarcations, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas nager, qui n'ont jamais vraiment été dans l'eau, etc., une fois de leur vie. Et donc, il va ramener des personnes sur la rive. C'était dantesque. Et nous, on le vivait à l'extérieur, mais il fallait rester en contact et on se disait, mais est-ce que c'est bien ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va trop loin ? Et en même temps, c'était nécessaire. L'histoire de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces événements, c'est toute l'histoire dans les spéciales, de A à Z, aux éditions Lamartiner, et puis tous les jeudis sur France 2. Merci.